Et on va passer à l'étape de friction qui est sûrement l'étape la plus importante de cette procédure parce que c'est à cette étape-là qu'on va attribuer des coefficients de friction qui correspondent en fait à des notes de favorabilité, enfin de perméabilité plutôt, c'est-à-dire à quel point un milieu est perméable au déplacement des espèces. Alors la première chose à faire, donc là on voit un tableau où en fait en ligne on a les types d'occupation du sol et en colonne on a les sous-trames. Ce que je vous conseille de faire c'est de travailler au format CSV, c'est-à-dire d'exporter ce tableau dans un fichier CSV. Donc là on va créer le fichier friction tuto par exemple et du coup ça va nous permettre de travailler directement dans un logiciel de tableur. Donc on ouvre le fichier friction tuto, on vérifie le séparateur, donc c'est point virgule, là c'est bon, l'encodage UTF-8, très bien, et on ouvre. On ouvre et on tombe sur la même table avec en ligne les classes et en colonne les sous-trames. Alors ce que je vous conseille de faire c'est dans un premier temps de renommer les classes. Là on voit par exemple classe 112 of group OS, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, c'est le numéro du poste d'occupation du sol. Donc moi j'ai déjà préparé le nom de mes classes que je vais aller récupérer et ça va nous permettre d'y voir plus clair. Là par exemple c'était tissu urbain discontinu. Maintenant qu'on a nos classes qui sont nommées de façon explicite, l'objectif c'est d'attribuer un coefficient de friction pour chaque classe et chaque sous-trame. C'est-à-dire qu'on va évaluer la perméabilité du milieu pour chaque sous-trame. Alors une technique, une méthode assez souvent employée, c'est de constituer un certain nombre de classes de perméabilité. C'est-à-dire par exemple les milieux structurants, qui constituent l'environnement de vie de l'espèce considérée. Les milieux plutôt favorables, par exemple les milieux moyennement favorables, les milieux peu favorables et les milieux infranchissables. C'est ce qu'on va faire dans ce tutoriel, mais on pourrait choisir le nombre de classes de perméabilité que l'on veut. Donc là par exemple je vais chercher les milieux structurants de la sous-trame prairie. Et par exemple la classe d'occupation sociale prairie et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole me paraît être le milieu structurant de cette sous-trame. Donc je vais lui affecter un coefficient de 1, souvent on met 1 par convention. Ensuite on va chercher des milieux plutôt favorables, qui ne sont pas le milieu structurant, mais qui sont quand même très favorables pour les espèces de la sous-trame. Donc par exemple pour la sous-trame prairie, le milieu pelouse et pâturage naturel. Là je vais mettre une note de 5. Alors pour les notes, il faut savoir que c'est très arbitraire, que c'est un peu dur de trouver des références scientifiques sur à quel point un milieu est plus ou moins perméable qu'un autre. Mais l'idée c'est de marquer vraiment la différence entre nos différentes classes de perméabilité. Là par exemple là il y a un rapport de 1 à 5. S'il y a juste un rapport de 1 à 2, en fait la différence se voit assez peu. Donc l'idée c'est d'exagérer un peu les différences entre ces classes. Et du coup forcément la classification de ces milieux en fonction de leur perméabilité est assez décisive. Alors ensuite on va chercher un milieu moyennement favorable, on va dire par exemple les vergers. Les vergers et petits fruits, c'est-à-dire là c'est pas un milieu qui est spécifique de la sous-trame. Mais en même temps les espèces peuvent s'y déplacer, c'est plutôt un peu naturel. Enfin c'est naturel, c'est pas trop anthropicé. Donc là on va mettre une note de 30. Enfin par exemple là les vignobles. Donc là c'est pareil, c'est de la culture humaine mais c'est souvent moins favorable à la biodiversité. Et notamment pour les espèces de stram prairie. Donc là on va mettre une note de 100. Et enfin, si on considère par exemple le tissu urbain, on va dire oulala c'est infranchissable. Donc là on va mettre une grosse note de 10 000. Ça pourrait même être plus, l'idée c'est que ces milieux infranchissables, quand on va paramétrer notre outil, on ne pourra traverser aucune case de ces milieux là. Donc voilà pour quelques exemples de milieux que j'ai évalués, on va dire, auxquels j'ai attribué un coefficient de friction. Je ne vais pas tous vous les faire, là j'ai déjà préparé moi mes coefficients, donc je vais les copier. Et là on voit qu'il y a des cases qui sont vides, ça veut dire qu'elles ne sont pas attribuées pour la suite rame correspondante. Par exemple pour les routes, j'ai mis que les routes. Donc là c'est très bien, je vais sauvegarder mon fichier FrictionTuto au format CSV. Et maintenant on va pouvoir le rouvrir directement dans Biodyspersal. Alors là s'il y a des cases qui contiennent la valeur None, c'est comme si elles étaient vides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur pour cette classe et cette sous-dramme. On ouvre notre fichier FrictionTuto, et là on voit que les classes sont bien chargées avec leur nouveau nom, et leur nouveau coefficient de friction. Tout de suite on enregistre le projet, pour être sûr de garder l'avancée, et on va pouvoir lancer le calcul des couches de friction. On appuie là, et pour chaque sous-dramme, il va créer une couche de friction, qui contient pour chaque pixel la valeur de friction. On voit qu'elles sont chargées d'un cuvis, ici, directement avec un style prédéfini. Donc là, on va par exemple regarder la sous-dramme Prairie. Donc là on voit qu'il y a 5 classes, de 1, 5, 30, 100, 10 000. En 10 000 ce sont a priori des villes, elles sont fortement urbanisées, et on voit qu'en vert foncé, il y a les milieux structurants dans la sous-dramme qui se profilent. Si on regarde la sous-dramme Prairie, là on voit que ce ne sont pas les mêmes cases, les mêmes pixels. C'est-à-dire que là il y a beaucoup de forêt dans ce territoire, donc il y a beaucoup de vert. Pour la sous-dramme Zones Humides, là on voit que la plupart du territoire semble moyennement favorable, ou pas trop favorable, mais si on va zoomer, on voit qu'en vert, on retrouve les cours d'eau. Et enfin, pour la sous-dramme Route, qu'on verra plus tard, ça ne contient des valeurs que pour les routes. Très bien, on retourne dans l'outil. Et là, si jamais on considère que ces coefficients de friction pourraient être améliorés, c'est-à-dire que là on n'a pris en compte que l'occupation du sol, mais on pourrait pouvoir prendre en compte d'autres éléments, eh bien il est offert quelques possibilités de pondération de ces coefficients.